bonjour nous sommes le 9 juillet mardi 9 juillet 2024 météo qui fait plus ou moins fait plus moins bon aujourd'hui donc il fait chaud les nuages on en a moins qu'hier dans des nuages blancs et si on regarde bien parfois ils sont un tout petit peu sombre à certains endroits tout tout petit peu mais en tout cas on a une forme d'éclaircie mais avec des passages nuageux je veux dire l'âge blanc bon ils sont pas agressifs bon on peut pas se dire qui va fondamentalement pleuvoir à un moment donné parce que bon c'est c'est pas le l'aspect ces aspects de nuages là ne donne jamais lieu à la pluviométrie en tout cas il faut en profiter de ce soleil parce qu'en fait c'est pas tous les jours qu'on a un soleil radieux et une certaine forme de clarté parce que le ciel est généralement couvert il est un petit peu étrange le ciel s'étend c'est en été mais déjà le 9 marco pas corrué je veux dire un bon moment de d'été franc d'été franc on m'en décide de discuter suivant lambda qui est un paramètre appartenant à air le nombre de solutions mais attention qu'ici je me suis trompé c'est le nombre sans s alors les solutions ce qu'il y en a une ou plusieurs bon je mette un là je mette une parenthèse avec un s parce que bon il peut en avoir il risque de ne pas en avoir voilà on pourrait en avoir une ou plusieurs donc je mets s ce que je ne sais pas combien il y en a alors le nombre de solutions de l'équation suivante qui est une fonction en fait c'est rien d'autre qu'une fonction fonction paramétré alors cette fonction je vais l'appeler j'ai deux x est égal à x est égal moins l n 2 x donc c'est tout simplement en fait si vous voulez savoir c'est l'association d'une droite moins à le gré tnp rien voilà et quand est ce que ça vaut un nombre entier alors le membre de gauche bon je vous ai dit je vais vous dire juste à l'instant que c'était une droite moins à le gré tnp rien avec un argument x tout simplement c'est la fonction usuel l n 2 x c'est une droite c'est la droite l'identité c'est la droite identité c'est la d'identité x y est là x ensuite on soustrait à ça la fonction usuel le gré tnp rien quand est ce que c'est égal au faisceau de droite x égale lambda y g2 x égale lambda c'est y donc donc en fait ici si on veut décortiquer ça c'est une somme de deux fonctions qui est l'identité plus l'opposé du gré tnp rien donc ça quand est ce que c'est égal à la fonction et dont la fonction fait fin là le faisceau de droite c'est un faisceau de droite alors vous comprendrez qu'ici ce faisceau de droite c'est un faisceau de droite qui est parallèle l'axe aux x c'est un faisceau de droite parallèle à la l'axe aux x donc il n'y a pas trop de complications je veux dire à cette équation paramétrique alors comment va-t-on travailler pour trouver le nombre de solutions c'est de décrire la fonction comment elle est et par rapport à ça enfin si bien sûr comment c'est bien que y est parallèle à l'axe aux x mais c'est de confronter cette droite à la courbe donc j'ai la droite y égale lambda parallèle à la l'axe aux x comme je vous ai dit et c'est de confronter la courbe g2x voilà par rapport à lambda alors là on s'est trouvé voilà le nombre d'intersections qui sont les nombres de solutions mais attention que lambda est variable enfin quand je dis variable c'est un paramètre donc je peux remonter ici voilà je peux le remonter ici parce qu'il est variable en fonction de lambda et donc peut-être qu'ici aura trois solutions voilà c'est la fonction fait comme ceci elle fait ça alors si ici dans ce cas si par exemple elle aurait une deux solutions là on aurait une deux trois voilà donc vous voyez qu'il faut confronter la fonction qui est le faisceau droite le faisceau droite à la fonction gdx qui est x moins un logarithmiperien de x donc ce qui veut dire que en d'autres termes confronter c'est à dire connaître c'est connaître l'allure l'allure de la courbe parce que l'allure de la droite qui est parallèle à la xoxo x on l'a c'est une droite donc c'est de trouver l'allure donc trouver l'allure c'est à dire c'est de de faire une étude de fonctions et de savoir ce qu'il en est de cette de cette fonction alors avant toute chose il faut rechercher bien sûr le domaine voir où elle existe d'abord domaine de g bien x moins l n 2 x bon pour x je peux rentrer ce qu'on peut rentrer ce qu'on veut par contre pour l n 2 x x doit être strictement positif donc ce qui veut dire que cette fonction là si je veux la dessiner elle existe pour uniquement de x positif strictement positif donc ce qui veut dire qu'ici le domaine de g c'est r plus 0 plus 0 c'est à dire c'est c'est tous les réels positifs sauf 0 donc elle existe sur r plus 0 ça veut dire que quelque part bon ayant le premier cadran deuxième cadran le troisième cadran et le quatrième cadran ben je peux éliminer le deuxième qu'elle deuxième et quatrième cadran donc ce qui veut dire que la fonction sur une feuille de papier je pourrais la reculer comme ça je pourrais je pourrais la mettre comme ceci avec l'axe de l'axe des x comme ceci ce qui veut dire que le 0 0 j'aurais x y qui 0 voilà donc elle pourrait exister dans le premier quatre années pour ça il faut que je regarde les images pour l'instant je n'ai fait que regarder le domaine domaine bon elle est définie dans r plus 0 donc mais pas en 0 1 plus 0 mais pas en 0 donc ce qui me fait dire que je vais étudier en 0 ce qui se passe alors bien sûr en 0 plus alors je rappelle que ça c'est une droite x est une droite et vous voyez bien quand x tend vers plus l'infini les y qui tend vers plus l'infini donc on aura plus l'infini et la fonction logarith n'est pas rien voilà quand x tend vers plus l'infini les y tend vers plus l'infini aussi donc on aura moins plus l'infini ce qui veut dire qu'on aura plus l'infini moins l'infini et ça c'est une forme indéterminée on sait pas ce que ce que ça vaut donc il faut calculer autrement oui non attention 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 j'étudiant j'étudie pas en l'infini je m'excuse je fais une bêtise je fais une bêtise j'étudie en 0 bon sérieux en 0 la droite est envers 0 voilà donc ici en 0 plus on aura 0 plus par contre pour logarith népérien en 0 plus il y a une asymptote qui est y égale 0 donc en 0 plus c'est moins l'infini ouais parce que j'étais en train d'étudiant en l'infini mais ici c'est en 0 plus que je dois étudier moins moins l'infini ce qui fait 0 plus plus l'infini ce qui fait plus l'infini donc ce qui veut dire quoi en 0 plus on a une asymptote 0 plus on aurait une asymptote comme ceci la fonction va faire ceci elle aurait une branche comme ceci donc en 0 plus je rappelle que 0 plus c'est à droite droite mais la tendance est une tendance vers plus l'infini voilà maintenant je vais étudier en plus l'infini donc ça c'était en 0 voir ce qu'elle fait en plus l'infini la limite quand x tend vers plus l'infini de x moins ln de x voilà je les fais tout à l'heure c'est ce que je m'étais trompé moins en plus l'infini c'est plus l'infini et ça c'est une forme indéterminé puisque c'est plus l'infini moins l'infini donc je vais appliquer je vais mettre x en évidence 1 moins ln de x sur x je vais calculer autrement en fait pour pouvoir trouver un résultat on aura plus l'infini multiplié par 1 moins alors là vous avez plus l'infini sur plus l'infini celui ci c'est une forme indéterminé mais si je soulève c'est la détermination ln de x sur x je fais l'hospital je calcule l'hospital par l'hospital je vais dériver le numérateur dériver le dénominateur séparément ce qui fait 1 sur x sur 1 ce qui fait 1 sur x et ce qui fait 1 sur plus l'infini ça fait 0 plus donc là ce résultat il fait 0 plus 1 moins 0 plus c'est 1 et une fois l'un plus l'infini donc le résultat c'est plus l'infini donc ça veut dire que bon en plus l'infini bon je vais résumer un petit peu bon elle est définie sur r plus plus alors limite quand x tend vers 0 plus de f de x enfin g de x c'est l'infini quand on a une constante l'infini c'est une asymptote une asymptote verticale donc on a une asymptote ici une asymptote verticale d'équation x égale 0 et donc cette asymptote cette branche cette branche c'est un asymptote elle est là je la dessine partiellement voilà et on a une tendance j'essaie de faire correctement comme ceci mais alors quand x tend vers plus l'infini de g de x on a plus l'infini donc j'ai pas une constante donc on n'a pas une asymptote verticale est ce qu'on a un asymptote vertical même est ce qu'on ait une asymptote verticale je n'ai pas je n'ai pas de constante donc si j'ai pas deux donc je n'ai pas de c'est une asymptote horizontale, il n'y en a pas. Voyons voir si c'est une asymptote oblique, donc ça veut dire que la fonction, contexte envers plus l'infini, elle a une tendance comme ceci, c'est ce que ça veut dire. Maintenant je vais regarder s'il n'y a pas une droite, s'il ne rase pas une droite, qui serait une asymptote oblique. Alors la limite, contexte envers plus l'infini de g de x sur x, x moins ln de x sur x, limite contexte envers plus l'infini, il me faut, si je trouve une constante, c'est déjà bien parti. Ce sera bien parti pour l'équation de l'équation, c'est y égale ax plus b. De cette façon-là, je vais chercher le a. Je cherche le a. Alors la limite, contexte envers plus l'infini, ça fait plus l'infini moins plus l'infini sur plus l'infini, vous savez très bien qu'on a une forme indéterminée ici. Déjà on en a une ici au numérateur, je n'ai pas besoin de regarder le quotient. Donc j'élimine le x, on aura 1 moins ln de x, le tout sur x, la limite contexte envers plus l'infini, ce qui fait la limite contexte envers plus l'infini de 1 moins ln de x. Alors, à la limite contexte envers plus l'infini, oui, attention qu'ici, ce n'est pas plus l'infini, parce que on aura 1 moins plus l'infini, donc ça fait moins l'infini, c'est 1 moins l'infini. Oui, attention qu'ici je me suis trompé, si je divise par x, on aura l'n de x sur x. On aura l'n de x sur x, c'est-à-dire que j'aurai plus l'infini sur plus l'infini, et je refais le même traitement que tout à l'heure avec l'hospital, je fais le calcul ici et le calcul là, il est connu, c'est 0 plus. Donc celui-ci, il vous... 0 plus, on aura 1 moins 0 plus, ça fait 1. Donc on a la constante, je l'ai. J'ai trouvé une constante, j'ai le A. Maintenant, voyons voir s'il existe B. Alors, le A étant trouvé, je vais chercher le B. La limite, quand X est envers, plus l'infini de x moins l'n de x, en fait, ce que je vais écrire maintenant, c'est g de x moins ax. Le A étant connu, puisque le A vaut 1, on vient de le trouver, hein, le A vaut 1. Donc ce qui veut dire, c'est la limite, quand X est envers, plus l'infini de x moins l'n de x moins x égale, alors on a x moins x, ça fait 0, x, on aura moins la limite, quand X est envers, plus l'infini de l'n de x. Et là, vous aurez compris que c'est moins, la limite quand X est envers, plus l'infini, c'est plus l'infini, donc on aura moins l'infini. Malheureusement, je n'ai pas de B. Le B n'est pas une constante. Donc, il n'y a pas d'inceptre oblique, puisque j'aurais dû trouver une constante ici. Je n'ai pas trouvé le B, pour avoir mon équation Y égale à x plus B. Pour trouver ceci. Bon, ceci étant donné, on sait qu'on n'a qu'une asymptote verticale. On n'a pas d'oblique, on n'a pas d'horizontale. Maintenant, je vais chercher la dérivée. Donc, si j'ai g de x qui vaut x moins ln de x, g prime de x est égal à 1 moins 1 sur x. 1 sur x. Ou en d'autres termes, c'est x moins 1 sur x. Alors, je peux faire une étude de signe. On va mettre les x ici, le numérateur, le dénominateur. Il y en a qui s'ennuie en 0, et l'autre s'ennuie en 1. 0, c'est pour celui-ci, et 1, c'est pour celui-là. Moins. Plus, bien sûr, la fonction n'existe pas à gauche. à gauche de 0, la fonction n'existe pas. Ça veut dire que, bien sûr, ici, tout est barré. Et ensuite, j'étudie le rapport, bien sûr, les signes. Alors ici, c'est plus comme ceci. x moins 1 sur x. À part là, ça n'existe pas. En 0, on a un asymptote vertical. Moins. En 1, ça fait 0. C'est tout en plus. Donc, elle décroît et elle croît. Voilà, ça c'est... Et alors, on a un, on va dire, un minimum en 1. En x égale 1. Donc, vous voyez qu'on peut percevoir maintenant la fonction. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle est définie dans R+. Voilà, une asymptote. Elle décroît et puis en 1, on a un minimum. Voilà. Maintenant, ce que j'aurais dû faire, ce sont les images. Les images. Alors, les images, quand on regarde bien la droite, en par comparaison, la droite est toujours au-dessus de la courbe rouge. Donc, du LN. Donc, si je vais chercher le signe, il sera toujours positif. Puisqu'on a toujours la droite qui est au-dessus de la courbe rouge. Donc, en soustraction des valeurs, valeur par valeur, elle sera toujours positive. Voilà. Donc, ça veut dire que si vous faites le signe de, on va dire, x moins LN de x, voilà, et c'est toujours positif. donc les images sont toujours positifs. Ce qui veut dire que, là, j'ai une autre donnée qui va me dire que l'ensemble des images de J, voilà. Bon, alors, j'ai le minimum. Le minimum, je l'ai. Le minimum étant x égale 1. Je peux trouver son y correspondant. donc le min. Je vais remplacer par 1 dans la fonction. 1 moins LN de 1. LN de 1, ça fait 0. 1 moins 0, ça fait 1. Voilà. Donc, ça fait, il est en 1, 1. Le minimum étant 1, 1. Le minimum étant 1, 1. Ce qui veut dire que, là, si je prends le point 1, on va mettre un point 1 ici. 1, il est là. 1, il est là. Par exemple, le minimum est ici. Ce qui veut dire que la fonction, ici, elle va décroître. Puis, elle va faire ça. Voilà. Elle va faire ça. Donc, les images de la fonction G se comprise de 1 à plus l'infini. C'est-à-dire que la fonction existe au-delà de 1. Au-dessus de 1. La fonction existe au-delà de 1. Elle existe au-delà de 1. En Y. Je parle des Y. Elle existe au-delà de 1. Au niveau des images. Au niveau des images, elle existe au-delà de 1. Ici, on a le minimum. Donc, elle commence en 1 sur les images. Maintenant, je vais regarder la concavité. je vais rechercher à calculer la dérivée seconde. g seconde de x égale x moins 1 sur x dérivée. dérivée de x moins 1 c'est 1 fois x moins x moins 1 fois dérivée de x c'est 1 sur x carré. Donc, on aura x moins x plus 1 sur x carré. Donc, on a 1 sur x carré. On va un tableau de variation de ça. le 1 est toujours positif. Le 1 il est toujours positif. Bien sûr, on commence en 0 donc à gauche ça n'existe pas. Il n'y a pas de signe puisque la fonction n'existe pas. le 1 est toujours positif et le x carré il est toujours positif aussi. C'est-à-dire que là, la concavité on a 1 sur x carré ceci c'est toujours ça n'existe pas. En 0 on a la symptôte verticale et puis on a du positif toujours positif c'est concavité tourné vers le haut et donc je rappelle que le minimum il est là en 1 si je mets 1 ici on a un minimum en 1 on a un minimum donc la fonction elle fait ceci plus parce qu'elle décroît et puis elle croit donc on a ceci donc c'est bien la courbe que j'ai représentée ici bon maintenant connaissant ayant la courbe je vais la dessiner c'est f moins ici c'est f moins g la voici la voici et bien sûr le minimum comme je l'ai dit il est en 1,1 on a un asymptote bien sûr un asymptote de P et vous voyez ici il n'y a pas de racine cette fonction n'a pas de racine parce que la droite x est toujours plus grand que ln de x à aucun moment ln de x ne se coupe pas ces deux courbes là jamais de la vie puisque x est toujours plus grand que logarithme de x logarithme de x c'est beaucoup plus petit un logarithme voilà c'est un logarithme en basse c'est toujours plus petit ne pas confondre une puissance d'un logarithme voilà si j'ai mis exponentielle de x là ça croît très vite justement ça ça c'est autre chose c'est beaucoup plus grand que la courbe que la droite mais si vous prenez la fonction réciproque ça sera toujours plus petit que la droite la réciproque sera toujours plus petit que la droite bon ceci est tendé ça c'est peut-être utilisé alors p il a pas mis l'asymptote mais on sait bien qu'on a une en y en x égale 0 asymptote verticale voilà et donc vous voyez à quoi représente la fonction ça veut dire que je peux la représenter comme ceci avec un zoom comme ceci je suis pas obligé de faire transparaître le cadran oui en même temps tout à l'heure j'avais dit on en fait le cadran voilà 1 et 2 enfin 1 et 4 mais j'ai plus besoin du 4 j'ai plus besoin du 4 parce que la fonction est là j'ai plus besoin du 4 c'est à dire que je peux même couper ici j'ai plus besoin du cadran 4 tout comme j'ai pas besoin du cadran 2 et donc voilà la fonction est suffisante pour le seul cadran que voici et bien maintenant on va discuter par rapport au faisceau de droite on revient à notre question voilà lambda vous comprendrez que lambda c'est un faisceau de droite qui est parallèle à l'axe x qui est parallèle à l'axe x c'est à dire ici j'ai j'ai ma courbe et je vous rappelle que les images commencent en 1 donc pour tout lambda inférieur strictement inférieur à 1 il n'y a pas de solution il n'y a pas de solution il n'y a zéro solution il n'y a pas de solution pour lambda strictement plus petit que 1 c'est à dire on va prendre un lambda plus petit que 1 si je prends lambda égale 0,5 y égale 0,5 voilà il ne touche pas la courbe il ne coupe pas la courbe donc vous voyez qu'il n'y a pas de solution donc tout ce qui sera plus petit que 1 il n'y a pas de solution maintenant si lambda vaut 1 lambda égale 1 là il y a une solution puisqu'elle sera tangente la droite là sera tangente donc il y a une solution là il y aura une solution donc si je mets lambda égale 1 là vous voyez que j'ai une solution maintenant pour toute autre coupure au delà de 1 donc une seule solution pour lambda exactement lambda égale 1 alors une seule on va mettre un point d'exclamation voilà une seule solution et maintenant si lambda est strictement plus grand que 1 vous aurez il y aura toujours deux deux solutions par exemple je prends lambda égale 4 ou 2,5 voilà et donc les intersections vous les voyez j'ai une intersection une là et une à droite et alors chaque fois que vous allez couper comme la courbe est définie on a une moitié on a une partie de courbe à gauche de A et une partie de courbe à droite de A comme c'est une fonction une fonction n'est pas avoir 0 et une image mais elle est définie dans R+, R+, 0 bien sûr donc ce qui veut dire qu'à gauche j'aurai une image à gauche de A et à droite de A j'aurai une image donc j'aurai au total deux images si je coupe par une droite voilà horizontale effectivement comme X égale lambda est un faisceau de droite parallèle à l'axe au X dès le moment où il est au-delà de Y égale 1 il va couper en deux endroits sauf en A ça en A c'est Y égale 1 là il va le couper on a un seul endroit qui est le minimum c'est le minimum de la fonction alors au minimum il n'y en a qu'un seul il n'y en a pas deux au minimum il n'y en a qu'un seul et donc là où lambda là où il y a une solution c'est au niveau du minimum là où lambda là où lambda enfin là où il y aura deux solutions c'est là où lambda n'a pas de minimum on va dire ça comme ça et maintenant il existe là où il n'existe pas la fonction au niveau de l'image c'est à dire en dessous de 1 en dessous de Y égale 1 c'est à dire pour lambda strictement plus petit que 1 ben là on n'a pas d'image c'est normal parce que la fonction n'existe pas en dessous de 1 et donc ce qui termine je veux dire l'exercice puisqu'on demandait on va discuter suivant lambda appartenant à R le nombre de solutions de alors on a soit 0 une ou deux solutions suivant lambda bien sûr les solutions sont ici je vous remercie je vous remercie je vous remercie je vous remercie je vous remercie